La sclérose en plaques La sclérose en plaques, cette maladie chronique qui va souvent toucher des sujets assez jeunes, c'est une maladie qui depuis maintenant un certain temps, depuis plus de dix ans, fait l'objet d'un effort considérable de recherche. Alors, il y a évidemment plusieurs voies de recherche, plusieurs axes de développement de cette recherche. D'une part, on cherche à mieux comprendre la maladie. Mieux comprendre pour, après, à terme, évidemment, mieux la prendre en charge. Puisqu'on ne connaît pas toute cette maladie, c'est très important de la comprendre. Alors, que cherche-t-on à comprendre ? Eh bien, on cherche à comprendre pourquoi le système immunitaire va s'attaquer au système nerveux central. Pourquoi cette réaction auto-immune ? Là, il y a un développement très important de la recherche en immunologie. On ne va pas détailler, bien sûr, mais très important. Dans cette recherche des causes de la maladie, il y a toute la recherche aussi sur les agents qui peuvent déclencher la maladie. Les virus, comme certains virus apparentés à l'Eutenbach virus, le virus EBV. Le rôle de certains facteurs environnementaux, donc le EBV pour préciser, et le virus de la mononucléose infectieuse. Il ne s'agit que d'un des virus sur lesquels les chercheurs se penchent pour savoir s'ils sont impliqués dans la maladie. Il y en a plusieurs autres, voire plusieurs dizaines d'autres. Donc, dans les facteurs environnementaux aussi, comme depuis quelques années, on parle de la vitamine D, quel peut être son impact sur la survenue de la maladie, mais aussi d'autres facteurs environnementaux, bien sûr. Et puis, on cherche aussi à comprendre pourquoi et comment le système nerveux est affecté. Quelles sont les lésions ? Comment apparaissent-elles ? Est-ce qu'il y a des lésions qu'on ne voit pas bien ? Des lésions un peu occultes ? Comment évoluent-elles ? Et pour cela, il y a un effort là aussi considérable de développement de techniques d'imagerie pour mieux voir ce qui se passe au cours de la maladie, à chaque phase de la maladie. Dans ces techniques d'imagerie, on développe parallèlement des techniques d'IRM qui sont utilisées pour le diagnostic, mais en recherche, on peut utiliser des techniques beaucoup plus performantes pour bien mieux voir, mieux comprendre ce qui se passe. Et puis, on peut aussi utiliser des techniques moins répandues, mais qui se développent de plus en plus. Ce sont des techniques d'imagerie moléculaire, où on va utiliser des tomographies à émissions de positons qui vont permettre de bien visualiser chacun des aspects de la maladie, la myéline, l'inflammation, les neurones, etc. Donc, un développement très important de l'imagerie, là aussi, pour comprendre comment la maladie est évolue au cours du temps. Et puis, au final, bien sûr, un effort de recherche sur les traitements. Et quand on parle de traitement, eh bien, on cherche à traiter les différentes composantes de la maladie. Donc, la réponse inflammatoire, et là, il y a un effort à la fois public, mais aussi industriel majeur, pour développer des voies de traitement de cette inflammation dans l'inspirone emplique. Et on dénote plusieurs dizaines, on est presque à la centaine d'essais thérapeutiques dans cette maladie, et plusieurs dizaines de molécules qui se développent, qui sont actuellement à l'étude pour traiter cette composante inflammatoire de la maladie, avec des médicaments, pardon, de plus en plus puissants, de plus en plus efficaces. Et puis, il y a d'autres aspects de cette recherche thérapeutique. Comme on le sait, c'est une maladie démiélinisante, on a une perte des gaines de myéline. Donc, on cherche à comprendre comment on pourrait favoriser la réparation de cette gaine de myéline. On sait que cette gaine de myéline peut se réparer, elle se répare chez les individus spontanément. Mais la réparation n'est pas suffisante. Et on cherche à promouvoir cette réparation, soit en stimulant les capacités de chaque individu à se réparer lui-même, soit en apportant les nouveaux acteurs de cette réparation. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments disponibles capables de favoriser cette réparation. On cherche plutôt à comprendre comment cette réparation pourrait être stimulée. Mais il s'agit d'un espoir important pour les années qui viennent. Enfin, l'autre champ de recherche, c'est aussi de protéger l'autre cellule, qui est le neurone, qui finit par être touché et qui est responsable du handicap. Donc, comprendre comment ce neurone, on va dire, est atteint, souffre, et comment le protéger, les stratégies de neuroprotection, s'agit d'un champ important. Et là aussi, des efforts importants sont faits pour comprendre comment on pourrait, à l'avenir, on espère sur un terme assez court, protéger les neurones. Donc, à la fois, on traite cette inflammation, on traite l'atteinte de l'amié, on favorise sa réparation, et on essaye de prévenir l'atteinte des neurones. Globalement, ce sont les grands champs de recherche qui se développent, parallèlement aux compréhensions de la maladie et aux techniques d'imagerie, qui peuvent servir à la fois à mieux comprendre la maladie, mais aussi à mieux évaluer les nouveaux traitements qui seront disponibles dans les années. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501